Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent et celle-ci est spéciale puisque cette année encore j'ai décidé de dédier une vidéo au calendrier de l'Avent gourmand que je trouvais le plus canon sur le marché donc je vais vous présenter deux calendriers de nourriture et trois calendriers de thé qui m'ont tous été envoyés par les marques et je les en remercie et que vous pourrez retrouver également à gagner sur mon compte Instagram dans les jours qui viennent et ça c'est quand même plutôt cool. Le premier calendrier que j'ai eu envie de découvrir cette année est proposé par le chocolat des français. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui propose des chocolats bio faits en France et que l'on retrouve parfois dans les petits cafés sous forme de petits carrés. Ils sont super bons et à l'intérieur du calendrier il y a différents goûts, différentes formes. Je ne vais pas tout vous spoiler mais ça a l'air quand même plutôt gourmand, on retrouve des formats qui sont différents, on retrouve des chocolats aromatisés, des chocolats nature au lait ou chocolat noir et il a l'air vraiment très très chouette. Je vous propose qu'on ouvre trois cases un peu au hasard pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors alors, je vous propose de nous faire la case numéro 12. Donc ce sont des cases en pointillés à ouvrir et à l'intérieur on a un petit bonbon de chocolat. Et ça m'a l'air d'être une petite boule au chocolat au lait et pour avoir regardé un petit peu derrière, je pense qu'il y a de la noisette à l'intérieur. Dans la case numéro 19, on a un petit emballage avec des grenouilles, c'est trop mignon. Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a. Ah bah ça va, c'est marqué au dos. C'est une truffe au chocolat noir et noisette. Et on termine par la case numéro 22, dans laquelle on a une autre truffe, chocolat noir cette fois-ci et crêpes dentelles. Celui-ci est légèrement encombrant, n'est-ce pas ? Je ne vous raconte pas la tête d'une copine quand elle a dû le récupérer à la poste, elle était ravie. Merci Stéphanie, si tu passes par là, ça vaut quand même bien une petite dédicace en vidéo. Cette année encore, j'ai la chance de collaborer avec My Musly et j'en suis ravie. Ce qui va me permettre de vous proposer un code promo qui va s'afficher juste là, à rentrer lorsque vous faites votre shopping sur le site. Ou vous pouvez également passer par mon lien direct qui sera en barre d'informations, je pense que c'est encore plus facile. Ce lien et ce code promo vous permettent d'avoir des réductions sur les calendriers de l'avant qui vont de 15 à 40 euros. Et me permettent à moi de recevoir une commission sur l'intégralité des ventes. Donc c'est beaucoup trop chouette. Et voilà le calendrier que j'ai choisi. Donc comme d'habitude, il y en a plein. Je vous ai d'ailleurs rédigé un article spécial sur le blog, vous pourrez également aller le consulter. Et moi j'ai choisi le calendrier Premium Snack qui promet plein de petites gourmandises différentes. Donc on a du muesli, on a du porridge, on a des barres de céréales, on a du chocolat, on a du thé. Et je trouvais vraiment sympa de retrouver un assortiment dans le calendrier. Donc j'ai choisi celui-ci cette année. Comme pour le premier calendrier, je vous propose d'ouvrir trois cases. Et on va commencer à aller au hasard par la case numéro 3 qui se trouve juste là. Je vais tourner un peu le calendrier. Alors dans cette première case, nous avons un porridge à la pomme et à la cannelle. Donc je ne sais pas si vous connaissez les porridge de chez My Muesli. Ils sont hyper bons et hyper pratiques à préparer. Vous avez une portion à l'intérieur de ce petit gobelet. Vous rajoutez du lait de votre choix, ça peut être un lait classique ou un lait végétal. Et ensuite vous faites chauffer le tout et c'est délicieux, c'est hyper rapide. Et voilà, trop contente. Il y a longtemps que je n'en ai pas mangé. Donc j'ai hâte de déguster celui-là. Alors, on va faire la case numéro 11. Dans la case numéro 11, on a cette fois-ci un muesli aux fruits rouges. Donc c'est pareil, c'est une portion. Personnellement, je les mange en deux fois parce qu'il y a quand même 85 grammes et je trouve que ça fait beaucoup. Mais si vous êtes un gros mangeur, eh bien ma foi, ça fera pour une portion. Et ce qui est super, c'est que ces petits pots sont complètement nomades. Donc on peut les emporter au bureau pour un pique-nique et tout ça. Hyper pratique. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on va se faire ? C'est peut-être la 19. On termine par la case numéro 19. Et cette fois-ci, c'est une barre. Donc c'est la Chocolate Berry. J'imagine que c'est un assortiment de fruits rouges et de chocolat. C'est une portion de 35 grammes et ça, c'est top pour les goûter. Trop contente. J'ai hâte de découvrir les autres cases. On continue avec les calendriers de l'Avent de thé. Et j'en ai trois à vous présenter. Comme chaque année, j'ai reçu celui de chez Clipper. Et c'est un coup de cœur parce qu'il est vendu à prix tout doux. Et je trouve que ça fait vraiment un petit cadeau trop mignon si jamais vous avez envie de gâter l'un de vos proches. Donc ça se présente sous le même format qu'une boîte de thé classique. On a un petit rabat qui rappelle Noël. Et en fait, on va avoir ici une petite encoche et les thés à piocher chaque jour. Donc chaque matin, vous prenez le dernier thé de la pile avec son numéro. Et ça vous permet d'avoir votre thé ou votre infusion du jour. Toutes les variétés sont inscrites au dos du paquet. Il y en a douze. Ce qui fait que vous allez retrouver chaque thé ou infusion deux fois dans le mois. Par exemple, il va y avoir l'infusion orange et citron. Vous allez avoir aussi mon petit chouchou qui est le thé vert framboise menthe. Et puis on va avoir l'infusion attrape rêve avec de la cannelle, de la camoumille et du rooibos. Petite précision, dans ce calendrier de l'Avent-là, il y a quand même pas mal de thé épicé. Donc ça peut être vraiment sympa pour les périodes de fin d'année. Mais attention si c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Si au contraire vous aimez ça, je pense que vous allez être servi. Comme l'année dernière, Palais d'été propose deux calendriers de l'Avent. Donc on a celui-ci qui est un 24 cases avec un sachet en mousseline par jour. Donc on a tous les best-sellers de chez Palais d'été. Vous savez que ce sont aussi des thés que j'apprécie énormément. Et vous pourrez retrouver également, je crois que le nom c'est Chercheur de Thé. Il faudrait que je vérifie. Un calendrier un peu plus pour les initiés du thé. Donc ce ne sont pas des thés aromatisés. Mais ça va être des thés avec des provenances bien spécifiques. Qui vont vous permettre d'affiner un petit peu votre culture du thé. Donc je trouve hyper sympa de varier. L'année dernière j'avais choisi le Chercheur de Thé. Celui-ci sera parfait pour changer cette année. On va ouvrir trois cases ensemble. Je trouve en plus que la couleur vert sapin comme ça est magnifique. Donc on va ouvrir une case par pan du calendrier. On commence par quoi ? Allez, par la numéro 4 qui est là. Alors, dans la numéro 4, c'est un thé que je ne connais pas. Montagne bleue, thé noir, fraise et fleur. Ça donne trop envie. Dans la case numéro 10, nous avons le thé des sources. Celui-là non plus, je ne le connais pas. Que de découverte. Thé vert, menthe et bergamote. Ok. Et on termine par le numéro 20. J'ai l'impression que je vais au loto. Avec une infusion, je crois que c'est une infusion, oui, infusion gourmande, pamplemousse et écorce de citron. C'est le jardin andalou. Ça c'est une tuerie. Franchement, les infusions aussi fruitées comme ça. L'été, j'adore acheter leur thé glacé. C'est une pépite. Il y a plusieurs parfums. Et je vérifie quand même, mais vous trouvez à l'intérieur du calendrier les grands noms de palais d'été. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà. Il y a quand même aussi des thés emblématiques de la maison et ça, ça fait toujours plaisir. On termine avec un dernier calendrier de l'Avent, l'été de la pagode, que j'ai reçu aussi les années précédentes. Alors je trouve que cette année, le design du calendrier est particulièrement beau. On peut le retrouver sur toute la collection. Je trouve que c'est vraiment très réussi et j'ai hâte de découvrir les senteurs qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est le même fonctionnement avec des cases à découper. L'année dernière, le calendrier proposait majoritairement des thés épicés. Mais cette année, c'est un peu moins le cas. Il y a un peu de tout. On retrouve à la fois des thés verts, des thés blancs, ce sont mes préférés. Et pas mal de rooibos et d'infusion. Je dirais que c'est à peu près moitié-moitié. Donc ça peut être vraiment chouette aussi pour découvrir la marque. On s'ouvre trois petites cases. Allez, numéro 11. C'est la première en haut à gauche. Donc on a des sachets mousseline. Alors celle-ci, c'est une tuerie. Je l'adore. C'est la détox du levant. Est-ce que je peux vous retrouver ce qu'il y a à l'intérieur ? Ortie, romarin, pissenlit, menthe poivrée, citronnelle. Elle est hyper agréable. Et après un repas, c'est le bonheur. Dans la case numéro 18, on va retrouver un rooibos citron gingembre. Je ne sais pas vous, mais alors moi le rooibos, c'est quelque chose que j'aime énormément pour le goûter. Ou en fin d'après-midi, comme ça on n'a pas le côté excitant d'un thé. Et rooibos citron, on est complètement dans les parfums de fin d'année un peu épicés, un petit peu piquants. On termine par la case numéro 23, dans laquelle il y a le thé vert agrumes. que je ne connais pas et qui m'affoissant très bon aussi. Et bien voilà mes fleurs pour cette nouvelle vidéo qui j'espère vous aura plu. Comme annoncé, il y aura un calendrier de l'avant de chaque à gagner sur mon compte Instagram. Tout ne sera pas publié aujourd'hui, mais les concours arriveront au fur et à mesure de la semaine. Donc ça vous permettra de jouer un peu chaque jour. Et j'espère d'être gâtée pour cette fin d'année. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et jusqu'au prochain épisode, je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501